Salut William, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Alors déjà tout d'abord, comment tu te sens à l'idée de participer à l'un des gros événements MMA français pour certains diraient de la décennie ? Est-ce que pour toi ça va être un combat comme les autres ou bien il y a un peu plus de pression derrière ? Il n'y a pas plus de pression parce que je ne suis pas une personne qui stresse. Donc il n'y a pas plus de pression, mais c'est vrai que l'organisation est incroyable. Ça change vraiment pas mal d'orgas et franchement c'est à voir. C'est à voir, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui tu es considéré comme l'un des meilleurs fidéroïdes français. On ne va pas se mentir, tu es réussi sur une série de 7 victoires. Même si ce n'est pas Renan Barrao que tu vas affronter aujourd'hui, peut-on dire qu'une victoire sur cet adversaire et avec la manière, ça serait potentiellement une place ? Parce que quand on voit le classement aujourd'hui européen et même français, tu es très haut à l'UFC potentiellement ou du moins potentiellement une signature là-bas ? Oui potentiellement et puis je ne suis pas l'un des meilleurs français en fidéroïdes. En fait c'est moi le meilleur. Et donc non franchement, ce combat-là, en fait je vais tout simplement m'amuser. Je vais faire plaisir à mon public. Je vais vraiment montrer ce que je sais faire. Voilà c'est tout. Où est-ce que tu t'es entraîné majoritairement pour ce combat-là ? Et ça fait combien de temps que tu prépares ce combat-là justement ? Alors ça fait plus d'un mois maintenant que je prépare ce combat-là. Je me prépare bien sûr à la MMA Factory avec Fernand. Je me prépare aussi avec mon nom Grégory Baben. Je me prépare aussi avec ma préparatrice, Jane, qui est très forte. Donc on fait du bon boulot depuis. Et donc je suis prêt, je suis en forme et je vais tout déchirer. Tu affrontes un nouvel adversaire à J-1 du fight. Il me semble aussi que c'était un short notice à l'UAE lors de ton dernier combat. Et pourtant, tu as magnifiquement performé. Est-ce que là aussi tu comptes performer de la même manière, peu importe qui sera ton adversaire ? Alors oui, exactement de la même manière. On va essayer d'abréger le combat sur le premier round. J'ai l'habitude maintenant des short notice. Donc bien sûr, on a fait la préparation sur le premier adversaire. Donc forcément, la stratégie ne sera pas la même. Ce n'est pas le même adversaire. Mais on est prêt physiquement, mentalement. Donc je vais pouvoir montrer ce que je sais faire sans pour autant trop réfléchir pour le coup. J'ai vu en direct ton dernier combat à l'UAE. Et j'ai été surpris par ton aisance au sol, sachant que tu es plutôt connu pour ton striking. Est-ce que c'est un aspect que tu as particulièrement travaillé ces derniers mois ? Le sol, on va dire, je sais que tu es déjà complet. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as particulièrement travaillé, sachant que tu montes en niveau et que tu as affronté de plus en plus de lutteurs ? Bien sûr, j'ai travaillé beaucoup de sols les mois d'avant. Pas pendant ma préparation, mais juste avant avec mon coach Cut. Donc on a fait beaucoup de sols et franchement, ça a changé. Donc j'étais à l'aise sur le coup et j'avais envie de montrer ce que je savais faire pour le coup au sol. Parce qu'on me voit comme un striker, mais aujourd'hui, je sais tout faire. Je suis un combattant MMA complet. Envoyer ton visage, on peut définir que tu es un combattant qui prend très peu de coups. Est-ce que tu le dois à ton background en sonda qui t'a octroyé une certaine gestion de la distance ? Ou c'est autre chose ? Oui, clairement, grâce au sonda, j'ai pu me préserver. Parce que du coup, il y a la gestion de distance qui fait que je peux envoyer mes jambes à distance. Je trappe souvent en un coup. Maintenant, je fais un peu plus d'enchaînements. Mais ça me permet de garder ma face assez propre. Et voilà, c'est tout. Et là, c'est une dernière question un peu fantasy. Tout au long de ta carrière, que ce soit à la Hatch ou à la factory, tu as eu l'occasion de t'entraîner avec des tueurs. Peu importe le partenaire d'entraînement. Lequel t'as le plus impressionné techniquement et physiquement ? Et ce sera l'une des dernières questions. Lequel m'a le plus impressionné dans ma carrière ? Oh là là, je n'ai fait des sparrings. Je n'ai fait à l'étranger, je n'ai fait partout. Franchement, je dirais à l'époque, qui m'avait bien impressionné, c'était Gustafsson. Donc, quand on avait été à sa salle, franchement, c'était impressionnant. Les entraînements, c'était ouf. Vraiment, je voyais une grosse machine de guerre. Oui, de l'UFC, oui. Vraiment, il était très, très fort. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai été motivé à aller chercher la ceinture de l'UFC. C'est quand j'avais été en Suède, dans leur club. Excellent. Alors, dernière question. Un dernier mot pour les fans. À quoi on peut s'attendre demain et où est-ce qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux ? Alors, demain, vous pouvez vous attendre à un gros chaos. On va essayer de faire ça au premier round. Ce sera au deuxième maximum, promis. Mais on ne voulait pas si je le fais au deuxième. Donc, un petit mot aussi pour vous. C'est que peu importe vos rêves, vos objectifs, vous devez continuer d'y croire. Peu importe ce qu'on vous dit, que vous ne pouvez pas le faire. En fait, ces personnes-là ne sont pas capables de le faire pour vous. Donc, forcément, faites-le. Continuez de croire en vous. OK ? Et ensuite, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. C'est thewill, thewill, T-H-E, point M-M-A. Merci beaucoup, William. Bon courage. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501